... Rebonjour à toutes et à tous. J'anime cette seconde table ronde cet après-midi. Je crois que nous avons bien identifié des problématiques juste avant de gouvernance, d'animation, d'embarquement des uns et des autres dans nos institutions respectives. Et finalement, cette seconde table ronde tombe à pic parce qu'elle va essayer de nous faire faire un pas supplémentaire vers l'action, vers ce qui existe déjà, vers les premiers résultats, les premières actions que l'ensemble des intervenants que je vais vous présenter dans un instant ont commencé à mettre en œuvre dans leurs institutions, dans leurs responsabilités respectives. Alors, il va y avoir deux séquences et demie, finalement, ou trois peut-être, dans notre table ronde. Une première, où nous aurons la chance, l'honneur, d'écouter notre grand témoin, Frick van Muzinkel, je le prononce probablement mal, pardon, qui est néerlandais, qui va nous faire une présentation sur l'ensemble de la dynamique de campus de l'Université d'Utrecht, qui est particulièrement, allez, en avance, sur ses actions. J'ai eu la chance de l'entendre une fois, c'est vraiment remarquable. Frick va parler en anglais. Et nous, on va dire, même pas mal. Notamment parce qu'il y aura aussi un interprète en direct, pour celles et ceux qui en auraient besoin, Frick comprend assez bien le français. Il le parle même un tout petit peu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français tout à l'heure. Il faut vraiment profiter de sa présence. Voilà, Frick, pour le présenter un peu plus, est enseignant-chercheur, comme on dirait en français. Voilà, il est docteur en médecine, en pharmacologie. Il a eu des responsabilités de recherche, mais aussi d'animation, de clusters d'innovation et de recherche au sein de l'université et de l'hôpital d'Utrecht, les deux. Et aujourd'hui, il est directeur, alors je le dis en anglais, Entrepreneurship and Regional Partnership. Voilà, donc on voit cette dimension très partenariale que Frick connaît bien dans ses responsabilités de chercheur et désormais dans ses responsabilités un peu plus institutionnelles au sein de l'université. Alors, juste après lui, on écoutera Nicolas Gaillard qui nous vient de l'INSA de Lyon, où il est DGA. Et tous les deux, nous présenterons une démarche un peu holistique de ce qui a pu se passer sur leurs deux campus, à Outrecht et à Lyon, dans l'environnement INSA. Et on aura donc deux exemples néerlandais et français qui se répondront. Juste après, on aura deux autres interventions un peu plus thématisées. D'abord, Marianique Hall, qui est juste là, qui est directrice générale du CRUS de Poitiers, et qui nous proposa un focus un peu plus thématisé, pas exclusivement, Marianique, il y a d'autres dimensions, sur le volet restauration de ce qui se passe sur la restauration sur le campus de Poitiers. On sait que l'agriculture, la nourriture, ce n'est pas la moindre des dimensions des champs d'action exigés par la transition. On en aura une illustration un peu plus focalisée, concrète, grâce à Marianique. Et puis, une deuxième intervention plus thématique également, qui nous permettra de creuser, sur le numérique, avec Pierre Boulet, qui arrivera par Zoom, je crois, il sera à distance, il est là, oui, et qui nous, voilà, bonjour Pierre, merci d'être avec nous, et en tant que VP numérique, et puis enseignant-chercheur en informatique, avec des responsabilités, là aussi, de directeur adjoint d'UMR, désormais de VP, il nous donnera tout un contenu, toute une réflexion sur ce qui est fait à Lille, sur ce volet numérique de la transition. Après, ces deux focus thématiques, c'est Martin, que vous connaissez, je crois Martin intervenait ce matin, n'est-ce pas, je suis arrivé un peu en retard, mais, donc, Martin Turland, que vous connaissez, donc, qui nous fera un petit rapport d'étonnement sur ce qu'il a entendu, qui peut-être, osera poser les premières questions, les interrogations, ce qui le convainc, ce qui le convainc moins, il pourra aussi reprendre, finalement, son intervention de ce matin, qui était une présentation d'engagement, au regard des actions concrètes qui vont nous être présentées. Puis, j'espère qu'à la fin de tout ça, on aura un temps d'échange, comme à l'instant, on va essayer d'être disciplinés, je vous demande pardon à l'avance aux intervenants, je l'ai déjà fait, si je vous presse un peu, comme l'a fait Jean-Christophe tout à l'heure, pour qu'on respecte le timing. Frick, the floor is yours, thank you very much. Covid is not here anymore. Merci bien pour parler d'anglais, si vous m'excuse. I will switch to English directly to make it a better team effort for us. Donc, afin d'engager l'interprète, je vais parler des hommes en anglais. I've been asked to tell something about our experience in Utrecht University, in the Netherlands. Donc, j'ai été demandé à ce que je raconte un petit mot notre expérience à Utrecht, aux Pays-Bas. Alors, l'enjeu, c'est de transformer la stratégie en mise en œuvre et là, il y a tout un effort à fournir. Notre objectif aujourd'hui, c'est le partage de la science et de former le lendemain. et que l'université soit ancienne ou récente, il faut toujours réexaminer son but. Tous les cinq ans, nous revoyons notre stratégie. Et là, c'est la version la plus simple. Depuis quelques années, la dernière fois, on a fait une révision qui concernait un aspect de ce panel, de ce volet stratégique. Donc, on a mis en place plutôt des équipes stratégiques, donc, par exemple, une équipe par rapport à la société ouverte, plutôt que de travailler en silo par faculté. Et puis, les sciences du vivant et de la santé, où j'ai été actif pendant presque 10 ans. Les sciences du vivant et de la santé, là où j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'équipe chemin vers la durabilité qui est de loin la plus importante. Et on parle bien de chemin vert parce que nous n'y sommes pas encore, mais nous travaillons dans ce sens. Donc, nous avons aussi des partenariats avec les collectivités locales, avec l'Union européenne, grâce à un partenaire en particulier, avec d'autres instances universitaires. Et pour cela, il faut bien penser global tout en agissant local. Donc, deuxième volet, c'est l'idée de la partage de la science ouverte et aussi des partenariats publics privés. Et qu'il faut intégrer dans l'aspect opérationnel de l'université ces équipes stratégiques et aussi trouver le moyen d'intégrer les objectifs de développement durable. Donc, nous sommes implantés sur un campus scientifique où il y a plusieurs différents instituts en rapport avec les sciences dont je vais parler un petit peu. La ville historique d'Utrecht médiévale c'est le site des universités historiques anciennes. Ensuite, on a délocalisé pas mal de ces universités vers ce nouveau campus sur la droite de la photo. Et puis, la School of Arts a fait un connexion un jour lors du lustre de la ville et vous voyez à la gauche c'est très près et vous pouvez atteindre l'un autre par un laser. L'école de Beaux-Arts est juste à côté et vous voyez sur la photo on sait facilement atteignable de là où on est. On est vraiment à l'extrémité de la ville donc c'est un campus déjà vert de par son emplacement. Donc il y a une fondation qui s'occupe de la gouvernance de ce campus et c'est eux qui font la revue stratégique de son utilisation en termes du foncier. Donc un environnement qui donne un bon cadre de vie vie étudiante mais aussi un environnement vivant sur le plan naturel et aussi bien vivant en termes de réflexion intellectuelle. Et in the preparation of this talk we negotiated that may be nice to show a little YouTube movie. I think it's without noise but at least there's under title in English. Pour matérialiser cela on s'est dit ce serait sympa de vous montrer une petite vidéo YouTube. C'est sans audio mais vous avez au moins les sous-titres en anglais. à l'internet sur le site. Merci. 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 Donc pas de musique de fond, on peut d'autant mieux se concentrer sur le contenu. Et j'ai découvert cette vidéo en me préparant pour mon intervention d'aujourd'hui et j'ai dit mais c'est bête, c'est un autre conseil, je ne savais pas ça. Il vaut mieux pas le garder dans un tiroir parce qu'en fait c'est très porteur de toutes nos valeurs, tout ce que nous voulons transmettre. Bien sûr, je vous donne rendez-vous pour venir découvrir ça en vrai. Mais maintenant, la partie la plus corsée, c'est comment faire fonctionner tout cela. Donc deux dispositifs, premier aspect dans ce dispositif, en mobilisant les compétences des jeunes, des étudiants, on a adapté l'idée du bureau vert, donc l'idée européenne pour l'appliquer au campus. Donc on a mis à disposition gratuitement aux étudiants, donc un étage entier en plein cœur du campus pour toutes leurs activités. Ils ont vraiment le meilleur remplacement sur tout le campus. Et un petit budget et puis des vacations pour les étudiants qui travaillent là au cours de l'année. Mais ce qu'on recherche là et ce que recherchent ces étudiants, ce n'est pas la rémunération, c'est plutôt la dynamique qui est créée. Ils se sont consacrés d'abord à l'aspect restauration. Donc ils ont examiné plusieurs fournisseurs, ils ont rejeté plusieurs candidatures pour enfin prendre un fournisseur qui était capable de faire des circuits courts, des choses bio, etc. C'était complètement novateur. Il y a aussi des financements qui sont disponibles pour que les étudiants créent leur propre entreprise focalisée sur les solutions, soit dites vertes. On a l'Institut Copernic pour les sciences de la transition, donc on est toujours quand même un campus universitaire avec des gens qui font des études. Les études dont les études sur l'innovation. Donc c'est une approche à la fois plus intellectuelle, plus orientée recherche, mais en même temps aussi orientée objectif. Donc on a pris une notion qu'on appelle un quadruple hélice. Donc il y a l'idée que le gouvernement ou la gouvernance travaille bien sûr avec les étudiants, mais aussi avec le corps académique et aussi bien avec le secteur privé. Donc par exemple, la pandémie était l'occasion de faire ça au niveau national, comme pour d'autres grands enjeux. Donc sur le campus, c'est une autre dimension. Là, le rôle gouvernant, c'est donc le comité directeur de direction de l'université. Les citoyens, ce sont nos étudiants, ceux qui font les études avec nous. La recherche et l'enseignement, ça vient du côté académique, universitaire. Et l'aspect opérationnel, ça correspond à ce qu'on pourrait dire à la partie entreprise, entrepreneuriale. Donc après, ils ont créé un cadre, il est donc question d'un laboratoire vivant. Et tout ce qui est dans ce labo doit être centré sur l'utilisateur. On travaille avec des partenaires externes, internes, sur une base de parties prenantes et sur une base de co-création. Avec une innovation ouverte et focalisée sur l'utilisateur. L'expérimentation in vivo, ce qui est assez étonnant pour moi en tant que scientifique de formation. Donc on a des conditions qu'on ne maîtrise pas entièrement et dans lesquelles nous déployons ces expériences. Et là, on vit des choses et on voit vraiment ce qui se passe. Ensuite, on a quelques principes clés. Ça reprend ce que j'ai déjà dit. L'idée d'un croisement de la réalité d'aujourd'hui avec l'avenir. Donner de l'espace à ceux qui ont de bonnes idées. Un partage des résultats, y compris les résultats moins encourageants. D'ailleurs, c'est peut-être le plus important à retenir pour apprendre. Et puis une démarche de découverte avec nos étudiants. Et après, vous pouvez relire la suite tranquillement. J'ai aussi été impliqué dans la construction de nouvelles initiatives. Donc je pense que vous connaissez peut-être ce modèle, ce canevas qu'on peut utiliser pour le modèle économique. C'était bien pour les biotech et pour les sciences du vivant. Mais les sciences sociales ne m'ont pas écouté. Il y a beaucoup de modèles différents, beaucoup de variantes, beaucoup de courants différents dans la littérature. Il montre qu'il est possible de faire des bénéfices tout en tenant compte aussi bien, sinon plus, des aspects non monétaires. des aspects écologiques, sociaux, tout aussi bien que des aspects financiers. Donc on a donné quelques cours et puis très gentiment, doucement, on a apprivoisé ce qui vient des sciences sociales pour venir partager avec nous et collaborer avec nous dans cette expérimentation in vivo. Dans toute entreprise, toute initiative, les gens demandent toujours qu'est-ce que je vais en retirer moi ? Donc on a plusieurs catégories de clients, que ce soit des clients opérationnels. Donc là, ils ont des résultats qui ont été testés dans des conditions de vie normales. Au niveau universitaire, par exemple, c'est l'occasion d'avoir un POC qui est en fonctionnement. Et ça pourrait créer des passerelles vers des projets de plus grande ampleur avec les autorités nationales ou l'industrie. Et pour les étudiants, ils sont fortes propositions, mais aussi ensuite ils peuvent vivre leurs rêves au travers de ce laboratoire vivant. Peut-être créer leur propre entreprise ou bien commencer un parcours au sein d'une entreprise qui est engagée dans cette transition. Les citadins, pour eux, on a une sorte de vitrine qui pourrait venir voir tout ce que nous mettons en œuvre. Et je pense qu'on ne va pas changer le monde à Utrecht, mais au moins on peut inspirer toutes les personnes autour de nous avec nos expériences. À Utrecht, peut-être qu'on ne changera pas le monde entier, mais au moins on peut être une source d'inspiration pour ceux qui viennent et voir comment on pourrait ensemble changer le monde autour de nous. Quelques exemples de la vraie vie. Je vais faire rapidement, rapidement. Les autres vont développer ce que je dis. Donc on est leader avec tout ce qui est photovoltaïque. On a beaucoup de mètres carrés de bâtis, donc il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre des panneaux solaires. Et en anglais, noblesse oblige. Noblesse oblige. This is another variant. Autre alternative variant. And we do like directional loading for the experts, which even makes it nicer. Ensuite, ce sont donc des panneaux orientables, donc ça augmente la performance. This is a joke. Là, c'est plutôt une blague. In the botanical garden, we have a nice botanical garden. And you can reload your iPhone, but it makes you aware that it's possible. This is a solar based bank. Donc là, vous avez un banc solaire sur lequel vous pouvez recharger votre iPhone. Bon, c'est un petit peu de l'ordre du rêve, mais ça permet d'envisager d'autres applications. And this is a big issue in the Netherlands. We are a fully packed country. We don't have enough space for solar panels and agriculture and people. Au Pays-Bas, il y a l'enjeu du foncier, c'est limité. Donc il faut mettre à la fois les cultures, les gens, les panneaux solaires. And the biodiversity is, of course, the loser. La biodiversité, c'est le grand perdant dans tout ça. So we're doing experiments to try and see how we combine the two. Donc on essaie d'expérimenter comment nous pouvons mélanger tout ça. And I noticed this sort of laughing when we talked about sheep. J'ai vu, vous avez rigolé un petit peu lorsqu'il était question de moutons tout à l'heure, là, sur la vidéo. But I have to admit that I was director of research of the FED school. Mais j'étais directeur de recherche à l'école de vétérinaire à l'époque. And we need the green space to be the most sustainable agricultural firm of the Netherlands. And on a besoin à ce que tous les espaces verts deviennent des espaces agricoles durables aux Pays-Bas. It's also at the park, we have competition. And so, there is also a competition. And this is a big project funded by the European Commission where we have all kinds of different ecosystems in an experimental setting. Grands projets avec du financement européen, avec des petits projets, donc, par rapport à la végétation. So you can make dry and wet conditions, stuff like that. Avec des zones humides, des zones sèches. And I think the students will count the insects flying around. Et après, il y a un dénombrement des insectes qui sont présents, etc. No, everybody is doing this. Non, tout le monde fait ce genre de choses de compter, oui, la présence des insectes. This is also more for awareness, the tiny forest project. Donc, le projet tiny forest, la toute petite forêt, c'est aussi un moyen de sensibilisation. Il semblerait bien que lorsqu'on fait de petits pas dans l'aménagement bâti, c'est aussi une contribution à la biodiversité. Le seul problème, c'est lorsqu'il y a quelques-uns qui sortent de leur bureau et s'amusent à commencer à faire la tonte de nos belles espaces. Et, we have a company in our park, Danone Research Center for Europe. Il y a le centre de recherche Danone Europe chez nous. Et Genmap, which is the largest biotech firm in Europe. Et Genmat, contre-entreprise biotech en Europe. And last week, one of the companies called us and said, my investment committee is coming over from North America. L'une de ces entreprises nous a appelés la semaine dernière en disant, moi j'ai mes investisseurs qui débarquent des Etats-Unis. Maybe it's time to mold alone. Est-ce qu'on pourrait nettoyer tout ça ? Là encore, c'est la mise en oeuvre du groupe Bureau Vert étudiant, la transformation de la cantine. Donc, avec le reste universitaire, le RIE, avec les collaborations avec les sociétés américaines. Maintenant, les sociétés américaines regardent vers nous pour dire, bah tiens, on pourrait mettre notre siège là sur ce campus, c'est intéressant. Donc, ces nouvelles protéines apportent à la fois des bénéfices sociaux, sur le plan social, mais aussi élargissent notre portefeuille de recherche auprès des entreprises. Alors là, c'est pour mettre le mot local dans tout ça. Le nouveau normal, c'est le local. Le nouveau normal, c'est le local. Je ne comprends pas tout le modèle économique, mais l'idée, c'est que là, on voit qu'il est possible de vivre en mettant en oeuvre ces solutions orientées écologiques. Donc, au niveau des objectifs de développement durable, il y a bien sûr tout le volet inclusion sociale. Donc, étudiante en médecine ici. C'est la première personne dans sa famille à faire des études supérieures. C'était compliqué pour elle d'intégrer la vie étudiantine. Donc, elle s'est dit, ce serait pas mal d'avoir un peu de fonds disponibles pour les personnes pour qui ces petits obstacles, en fait, ce sont de grandes barrières. Et notre conseil s'est saisi de cette idée pour la mettre en oeuvre. L'un des étudiants à l'école des sciences appliquées a eu cette idée l'année dernière. Il a eu une idée, bien sûr, dans le termes d'inclusivité, de faire le plus grand cycle... cycle path, comment tu dis en anglais ? Oui, donc c'est l'idée d'avoir la plus grande piste cyclable inclusive aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et en fait, on a beaucoup d'intérêt au campus, rien que par cette piste cyclable multicolore. Et dans le petit panel, sur la droite, vous voyez ce qui s'est passé dans les premières minutes de cette idée. Les gens ont demandé des questions, qu'est-ce qu'ils font ? Et tout de suite, au début de la mise en oeuvre, les gens ont posé plein de questions, qu'est-ce qu'ils font ? Imaginez après la sensibilisation qui a pu avoir lieu au travers de cette initiative. Deux derniers diapos. Just to introduce one of my board members of Utrecht University. Un clin de mes membres, les membres au conseil à Utrecht. Ils sont de vrais ambassadeurs de cette notion de durabilité sur le campus. Donc, Anton Pipers, notre président. Il est vraiment en train de mettre en place dans ce respect de 5000 nouveaux arbres. Donc là, il est à l'oeuvre pour la plantation de 5000 nouveaux arbres. En Italie ? Peut-être avec un peu de coups de main. Peut-être avec un peu de coups de main. Et là, nous avons Hank Krummelin, notre président de l'université. Il a dit qu'il faut faire une rencontre avec le prof. Donc, tous les enseignants vont aller rendre visite au lycée. À vélo, bien sûr. Peut-être avec une voiture électrique, à la limite. Mais surtout, ils transmettent un message. Que la science est indispensable pour relever les enjeux qui se présentent devant nous. Et nous croyons bien, évidemment, que ces élèves qui vont devenir de futurs étudiants pour incarner ces solutions sur notre campus. Si vous voulez savoir plus sur tout ce travail de laboratoire, je peux vous faire des mises en relation. Il n'y a pas de soucis. À la prochaine fois, je vous parlerai en français. Merci beaucoup. On le savait, c'est vraiment inspirant, je pense. Et concret à la fois. Il y a du travail. Et on a manifestement beaucoup à apprendre de nos partenaires internationaux. Et en l'espèce néerlandais qui ont un petit temps d'avance. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Mais oui, on rêve un peu, Frick, quand on voit ça, en effet. Mais c'est bien qu'on le voit, justement. Donc, merci de nous l'avoir montré. Nicolas, voilà, à vous. Merci d'être là. Et donc, voilà, l'écho lyonnais de ce qui vient d'être présenté. Alors moi, tu m'as dit très récemment que j'étais aussi dans une projection holistique. Donc, je vais essayer de rester holistique. J'aurais dû dire, d'ailleurs, que tu représentes aussi l'Arties. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, je ne vais pas dans ma discussion trop parler d'immobilier, d'argent et de technique. Mais s'il y a besoin, on peut me poser des questions après sur ce sujet-là. Donc, effectivement, je représente l'association Arties aussi aujourd'hui. Donc, il me semblait important de préciser ce qu'est l'Insalion, même si l'établissement est un peu connu en France. Mais il a peut-être des caractéristiques que tout le monde ne maîtrise pas. Donc, on a un campus, on va dire, unique avec des fonctions de vie étudiante que nous assumons en propre. Donc, nous avons plus de 3000 lits pour nos étudiants. C'est-à-dire, à peu près, on loge 50% de nos étudiants. Plus de 750 000 repas qui sont donnés dans l'année, 7 jours sur 7, y compris des petits déjeuners. Donc, un accompagnement complet, un centre médico-social et dans un environnement, bien sûr, scientifique appliqué. Donc, ça, c'est la raison d'être de l'INSA à l'origine, Institut national des sciences appliquées. Donc, c'est vraiment de la science appliquée avec une recherche scientifique quand même assez importante avec 23 laboratoires. On a quasiment 150 thèses par an dans l'établissement et donc neuf départements d'enseignement en ingénierie plus un département d'enseignement post-baccalauréat qui correspond à nos classes préparatoires puisque nous prenons les jeunes après le bac. Et donc, j'ai bien compris et j'en avais conscience que c'est un terreau très favorable pour travailler dans ce domaine. Alors, on nous a dit ce matin que 1, travailler dans l'ingénierie, c'était plus facile qu'en université sur ces sujets et que 2, travailler sur le campus, c'était aussi beaucoup plus facile que travailler ailleurs sur la formation. Donc, moi, je m'ai occupé de ce qui est facile, mais ce n'est pas obligatoirement et dur de faire ce qui est facile. Et demain, vous verrez un collègue enseignant de l'INSA qui vous parlera de ce que l'on a pu mettre en place sur la formation. Alors, l'idée à l'INSA, c'était de s'appuyer sur ces forces à l'origine pour améliorer le cadre de vie et de faire notre campus. C'était une vieille idée, un éco-campus expérimental et de privilégier dedans, ce qui est peut-être un peu plus une position de pas de côté pour une école d'ingénieurs, de privilégier des solutions qui étaient sobres et les plus passives possibles. Donc, pas obligatoirement des solutions avec beaucoup de technologies derrière. Et il m'a semblé aussi intéressant de vous donner les étapes, en fait, sur lesquelles on avait travaillé. Donc, l'INSA a travaillé sur une labellisation ISO 14001, donc le management environnemental, il y a très longtemps, puisque c'était en 2004, sur un périmètre limité, essentiellement de laboratoire. Et au-delà du deuxième renouvellement de cet ISO, on s'est dit qu'on allait arrêter, que ça ne nous intéressait plus et que ça ne nous permettait plus trop de nous améliorer. Et donc, il fallait qu'on trouve un moyen d'élargir un peu le périmètre et de faire les choses autrement. Et là, on a eu de la chance. On avait une association étudiante dont je reviens, puisqu'on en a discuté tout à l'heure, je reviens sur l'importance d'avoir des étudiants mobilisés et de les écouter, bien évidemment. sur une association étudiante, qui s'appelle toujours d'ailleurs Objectif 21, d'étudiants, principalement, effectivement, d'un département d'ingénierie qui est en rapport avec l'environnement, mais qui embarquait quand même d'autres étudiants. Et cette association a été très dynamique, notamment dans la mise en place de notre plan vert. Ensuite, nous avions, dès 2007, recruté un ingénieur développement durable, ce qui est quand même important aussi pour mettre en place un certain nombre d'outils. Et puis, en 2010, on a fait avec l'université d'à côté, donc l'université Lyon, l'université scientifique. On a mis en place chacun un comité d'orientation énergétique. Donc on a voulu travailler, les deux directions du patrimoine ont voulu travailler sur un conseil d'orientation énergétique commun, mais bien évidemment par les deux établissements, en faisant travailler des étudiants, d'ailleurs, d'une autre école d'ingénieurs, puisqu'on avait pris des étudiants de Lénine de Metz. Donc voilà, on n'est pas du tout focalisés sur nos étudiants à nous. Et ça, ça nous a permis d'avoir un travail sur la donnée énergétique. Et l'énergie a finalement embarqué d'autres choses à l'INSA. Donc on a recruté après un animateur énergie. On était le deuxième établissement en France à le faire. Et au-delà, ça nous a permis de structurer vraiment notre démarche sur l'énergie, qui a abouti par exemple dans l'opération Campus, où on a été lauréat, à faire un gros travail de réhabilitation et non pas de déconstruction, reconstruction, parce que nous avions travaillé aussi sur l'énergie grise. Et donc on avait conscience que notre impact environnemental, il était plus intéressant de le travailler comme ça. Et ensuite, on a fait une charte. Il y a une charte des DRS. Donc j'avance un petit peu parce que ça, c'était au début des années 2010. Puis en 2016, au moment de la réélection de notre directeur précédent, il y a eu un impact assez fort des étudiants. Il y a eu une charte des DRS qui a été poussée par les étudiants et par un groupe d'enseignants à faire signer au candidat à l'élection du directeur de l'INSA. Et cette charte des DRS a permis de mettre en place un comité de pilotage ensuite constitué d'enseignants, de chercheurs, de personnel des services et bien évidemment d'étudiants. Et j'ai eu la chance depuis sa création de le présider, ce qui ne veut rien dire en fait. Et c'est plutôt bien. C'est-à-dire que c'est, je reviendrai dessus, une instance très collégiale et un laboratoire d'idées. Et en fait, présider un truc comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Juste on se débrouille pour que ça marche. Et c'était vraiment quelque chose sur lequel on a pu se reposer aussi. En parallèle, la recherche s'est structurée sur les enjeux sociétaux, la recherche de l'INSA. Et on a mis en place des journées développement durable responsabilité sociétale qui ont été banalisées dans l'agenda des élèves. Donc au moins une par an. Donc depuis ça, je crois, 2017, la première. Et on a été donc force de proposition après sur un certain nombre d'actions, notamment la charte transition écologique énergétique de la commu de Lyon, où nous, on était un peu en avance. Et donc on a travaillé avec nos collègues là-dessus. Puis, on en a parlé tout à l'heure, on est allé sur le label des DRS que l'on a depuis 2019. J'entends bien que c'est peut-être plus facile pour une école d'ingénieurs que pour une université, mais c'est quand même du boulot. Le label des DRS, c'est notamment dans la structuration et dans le travail qu'il faut faire. C'est une vraie démarche de qualité. Et donc, il faut quand même être volontaire pour y aller. Et en parallèle, on avait déjà des fonds pour mobiliser les étudiants. Donc, on avait des prix d'étudiants. Je me rappelle d'un prix étudiant. Enfin, même avant 2010, la première lauréate était une étudiante qui a gagné avec le prix manger moins bête. Et manger moins bête, c'était déjà de manger végétarien en n'ayant pas d'impact carbone, en diminuant beaucoup l'impact carbone, ce qui nous a permis de faire travailler nos restaurants sur ces sujets. Donc, on a mis en place aussi un fonds des DRS, fonds des DRS sur lequel les étudiants, les groupes d'étudiants, donc les assos ou les étudiants individuels, constitués comme ça, ad hoc, les personnels, les laboratoires, enfin, toutes les entités peuvent candidater pour qu'on appuie leur projet. Et en fait, ce travail est finalement un travail... On a aussi les chaires de l'établissement, mais je reviendrai si vous voulez me poser des questions dessus, mais on a aussi les chaires enjeux de l'établissement qui sont poussées par notre fondation et qui sont aussi dans ces domaines-là, parce que les entreprises, ça les intéresse de venir nous aider sur ces sujets. Le travail était donc pas à pas. Il s'illustrait très tôt par des travails d'étudiants sur tous les sujets possibles, le stationnement, l'énergie grise, donc l'impact carbone, l'alimentation, la sobriété, l'infiltration des eaux, la politique d'autrie, le travail dans les restaurants, dans les laboratoires, etc. Et ça a permis finalement de monter en compétence un certain nombre de directions, dont la direction du patrimoine immobilier, parce que je n'oublie pas que je représente un petit peu Artiès, et donc d'utiliser des matériaux à faible impact carbone ou des biomatériaux avec des composés organovolatiles très faibles, etc. Donc beaucoup de travail sur ces sujets. Et dernièrement, pour compléter, nous avons fait travailler nos étudiants du département génie énergétique environnement sur la trajectoire carbone que nous pouvions mener avec des propositions concrètes sur comment limiter l'impact carbone de l'établissement, qui n'est pas essentiellement dû à l'immobilier, qui est plutôt dû aux déplacements, comme la plupart des établissements universitaires. Et donc on a travaillé aussi avec les laboratoires. Je vous en parlerai s'il y a besoin, puisque finalement, c'est en travaillant tous ensemble qu'on est arrivé à avancer. Je pense moins structuré que ce qui a été fait en Hollande. Beaucoup plus, nous, on a voulu favoriser toutes les initiatives qui pouvaient y avoir de partout, et tout l'époque qui pouvait se mettre en place, on les soutenait, on essayait de récupérer de l'information, et on voyait si on était capable de les industrialiser. Et le COPIL, finalement, il s'est transformé dans un laboratoire d'idées, qui faisait le lien entre les citoyens du campus et l'institution. Et quand je dis les citoyens du campus, c'est tous, les élèves, mais aussi les personnels. Et je pense que ça, c'est fondamental, et ça a permis de structurer la démarche et de la rendre transversale et très intégrée. Par exemple, on a mis en place depuis très longtemps des conférences sur les rapports du GIEC, expliquant les rapports du GIEC en équipe de direction, par exemple, pour mobiliser même l'équipe de direction avec, je crois que la première qu'on a faite en équipe de direction, ça devait être en 2018. Et donc, pour mobiliser la communauté, c'était très important. Et de là est née aussi l'idée du partenariat avec le Shift Project, dont le collègue parlera demain. Il faut que j'aille super vite. Ok. Et ce partenariat, on l'a étendu au groupe INSA. Alors, pour aller vite, finalement, dans le programme de la nouvelle direction, il y a cinq transitions qui ont été identifiées, et comme par hasard, une transition écologique, énergétique et environnementale, qui est animée par un groupe qui est structuré cette fois-ci, et dont la composition est assez proche du COPIL, le DDRS, et que COPIL, le DDRS, qu'on va sans doute faire muter dans un laboratoire d'idées pour ne pas perdre cette émulation entre nous. Et donc, pour aller vite, parce que pour aller vite, c'est le rallye de Monte Carlo, ça me paraissait bien, et tu te demandes, je pense, comment je vais conclure sur le rallye de Monte Carlo. Donc, aux discussions de ce rallye de Monte Carlo, pourquoi ? Parce qu'on démarre du haut plateau Ardéchois au milieu de la neige, pour finir sur la côte d'Azur, le haut plateau. Donc ça, ça peut faire un petit peu peur dans le contexte actuel. C'est un peu une métaphore de ce qui est en train de se passer chez nous. Mais en même temps, c'est aussi porteur d'espoir, puisque le plateau Ardéchois n'est pas particulièrement riche. Monte Carlo l'est un peu plus, donc on peut imaginer quand même aussi aller vers le bien. et ça permet d'aller vite. Mais ça, c'était pour répondre à la question qui a été posée. Je ne suis pas sûr qu'il faille être pilote tout le temps. Je pense qu'on peut être copilote, on peut être passager, on peut être mécano, acheteur de pièces détachées, commissaire de course, médecin. Enfin, je pense qu'on peut tout faire dans les fonctions de DGS. Et surtout, il ne faut pas ralentir les initiatives. Et quand elles ne sont pas là, il faut effectivement les structurer. Peut-être qu'il faut ajuster le système de code. Ça va ? Oui ? Alors, si le prochain, donc c'est Marianique, pouvait parler un tout petit peu plus doucement pour Frick, parce que je pense qu'il a l'anglais et le français un peu en même temps, voilà, ça serait super. Merci beaucoup, Marianique. Et donc, à toi sur l'expérience du Crous. Bonjour à toutes et à tous. Surtout, tu n'hésites pas à m'ajuster, si je suis trop longue ou si je parle trop doucement. Je lèverai le doigt quand il reste une minute. Donc, finalement, j'ai la thématique la plus simple, restauration. Je vais vous parler très, très concret, très, très terre à terre. Je ne vous parlerai pas ni de comité stratégique, ni de commission, ni de schéma, ni même de projet stratégique ou de chargé de mission. Je vais vous présenter ce que le réseau des Crous fait en matière de restauration. Alors, quelques chiffres quand même pour se situer. On fait 6 millions de repas par an. On a près de 800 structures de restauration sur l'ensemble du territoire. On a une activité structurellement déficitaire. Je crois que c'est déterminant de bien l'avoir en tête. Le coût de revient... Oui ? Plus près. Le coût de revient d'un repas, c'est 9 euros. 9 euros, dont 1,70 € de coût d'enrée. D'accord ? Il ne vous a pas échappé que le prix d'un repas universitaire aujourd'hui, c'est 1 euro pour les boursiers, 3,30 € pour les autres. Je ne sais pas ce qu'il en est à Utrecht ou à l'INSA de Lyon. Donc, structurellement déficitaire. Je vous dis ça aussi pour vous donner envie de prendre cette compétence. Et donc, il faut aussi mesurer. Il faut aussi mesurer. Quelques croûts ont développé un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et alors, surprise, pour beaucoup de directeurs généraux, la première source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le patrimoine, certes, mais pas du tout les déplacements et pas du tout le numérique, c'est la restauration. En deuxième position, à 22%. Et pourquoi ? Les produits carnés. Voilà. Je rappelle que 1 kg de bœuf, c'est 8 000 litres d'eau. Enfin, voilà. Donc, c'est important de le savoir pour bien ajuster les mesures et la stratégie de correction en la matière. Donc, voilà pour le contexte. Alors, je pense qu'on communique peu là-dessus. Et notamment, on n'utilise pas assez le relais des étudiants pour le faire savoir. En fait, les CRUS ont anticipé énormément, énormément d'obligations réglementaires. Par exemple, les obligations réglementaires, je ne vais pas vous faire un exposé très long sur la loi EGalim de 2018, la loi de lutte contre le gaspillage et de l'économie circulaire, AGEC, ou la loi de transition énergétique de 2015. Retenez une chose, c'est qu'en fait, on a quand même un temps d'avance sur la plupart de cette loi, puisque dès 2019, 86 % des structures de restauration des CRUS proposaient une offre végétarienne. Je discutais avec Antoine Philippot, ça ne tombe pas bien. Justement, à Bordeaux, il y a un resto qui ne fait pas de ligne végétarienne, mais les chiffres sont là. C'est plus de 90 % aujourd'hui des structures de restauration qui font une offre végétarienne. Expérience de Poitiers, on l'a testé en février 2019. Les cuisiniers n'étaient pas super chauds. Je dis qu'on va tester. Et en fait, déployées dès la rentrée 2019, aucune com, 20 % tout de suite de prise de repas végétariens. Aujourd'hui, on en est à 45. Au passage, ça coûte moins cher, en plus, on coûte d'enrées, donc c'est pas mal. C'est pas si facile que ça, en fait, de passer aux végétariens. C'est pas si facile, parce qu'en fait, on a des personnels qui ont été formés à la restauration carnée. Voilà. Donc ça nécessite pas mal de convictions, beaucoup de formations, 150 recettes végétariennes. proposées au niveau national. Voilà. L'origine des produits. Alors, on peut pas être sur du local, essentiellement. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, en restauration collective, d'avoir des volumes, de la garantie. Et en fait, on fait de la restauration collective. Donc c'est deux livraisons par semaine de fruits et légumes. Donc le système AMAP, chez nous, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Et il faudrait, par ailleurs, je suis complètement d'accord avec l'intervention de tout à l'heure, il faut absolument travailler avec les collectivités territoriales sur les programmes alimentaires territoriaux. Parce qu'il n'y a pas d'offres. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'offres alimentaires à proximité. Pour autant, on a quand même 75% des produits servis dans les Crous qui viennent de France. Personne le sait. On a 25% de produits labellisés, AOC, IGPN, etc. Voilà. Dès 2019, et en avance sur la loi, tous les Crous sont passés à des contenants qui ne sont plus produits avec des matériaux issus des industries pétrolières. Donc on est passé à des assiettes et des couverts en pulpe de sucre de canne. Je rentre un peu dans le détail quand même. Mais des sacs et emballages en carton, en papier craft, etc. Mine de rien, là aussi, en fait, on voit l'intérêt d'une commande publique. On a un peu créé l'offre. Et par ailleurs, au-delà de ces obligations réglementaires que nous avons anticipées, on a d'une manière générale, alors pas partout au même rythme, mais on a une politique réellement volontariste au-delà des obligations réglementaires. Par exemple, de plus en plus de Crous font des audits externes sur le gaspillage alimentaire. Là aussi, un chiffre. Crous de Poitiers, on est maintenant à 36 grammes jetés par convive et par repas. La moyenne de la restauration collective, c'est 120. Voilà. Certains Crous sont sur la méthanisation des biodéchets. Encore faut-il que les collectivités territoriales le proposent. On est assez en avance sur les économies d'énergie avec les cuissons basse température qui nous permettent de consommer beaucoup moins de fluide et de préserver le produit. On renouvelle régulièrement les équipements qui sont donc moins énergivores, par exemple les plonges. Ça consomme moins d'eau et moins d'électricité. Et puis, je parlerai d'une démarche globale qui s'appelle Mon Resto Responsable. C'est une démarche commune avec la Fondation Nature pour la Nature et pour l'Homme et Resto Co. En fait, c'est une démarche globale qui mobilise beaucoup les équipes et qui les inspire et qui, en fait, permet de s'engager très concrètement sur le tri des déchets, sur l'origine des produits, sur les produits d'entretien éco-responsables. Et ça, c'est un merveilleux vecteur de management. Je reprendrai l'intervention de tout à l'heure. Les transitions, c'est, à mon avis, essentiellement des transformations profondes de pratiques. Je ne suis pas sûre que ce soit une couche supplémentaire. Je crois vraiment que c'est faire différemment. Et y compris dans le domaine de la restauration, ça parle aux gens, ça parle aux cuisiniers, ça parle aux serveurs caissières de consommer, de jeter moins, de consommer moins d'énergie, de consommer moins d'eau, de mettre en valeur des produits du terroir. Je terminerai, parce que je pense que j'arrive à l'issue de la présentation. Je peux être intéressable. Quand même, quelques points de vigilance, notamment le coût de la transition écologique. Repas 1 euro, juste le coût du passage en bio, de notre ligne de produits en bio en 2021. Prix du yaourt, plus 60%. Prix des haricots verts, plus 15%. Voilà. On n'a plus le droit de vendre des bouteilles en plastique. Le coût du Tetra Park, c'est trois fois plus cher qu'une bouteille en plastique. Autant vous dire qu'on ne va plus les vendre. On installe des fontaines à eau, mais après tout, c'est pas mal. Voilà pour la restauration. Juste quelques mots, si vous voulez poser des questions sur ce qu'on fait en matière de patrimoine avec des matériaux biosourcés, avec le recyclage des déchets de chantier. On a un partenariat avec l'université de Poitiers pour recycler les gravions d'un resto-vue qu'on réhabilite thermiquement. On fait plein de choses en marché public sur les espaces verts. On n'a pas de moutons, contrairement à l'université de Poitiers, mais on travaille sur des fauches tardives, des jardins comestibles. Enfin, voilà, toute une série de choses dans tous les domaines d'action des CRUS qui nous permettent finalement de répondre aux attentes que les étudiants nous font, comment dire, les étudiants nous interpellent de plus en plus fort sur ces sujets de transition écologique parce qu'une planète à plus 3 ou plus 4 degrés, c'est invivable. Merci beaucoup. Super timing, super intéressant et concret. Merci beaucoup. Ça évoque plein de questions, je pense. On a encore une dernière intervention de Pierre Boulay, vice-président numérique à Lille. Voilà, il est là. Pierre, on vous écoute pour ce focus numérique avec la plus grande attention. Bonjour, merci. Est-ce que vous vous entendez bien ? Oui, c'est très bien. Parfait. Alors, pourquoi parler du numérique quand on parle d'économie d'énergie et de transition écologique ? Le numérique, à l'échelle mondiale, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est significatif. C'est quand même beaucoup moins que le transport, l'alimentation ou le logement. Mais c'est en croissance, en croissance assez rapide. Et donc, à l'heure où tout le monde doit, tous les secteurs doivent diminuer leur impact écologique, le numérique l'augmente. Donc, il y a un vrai problème plutôt dans l'avenir. Alors, quels sont les impacts du numérique ? C'est des impacts directs de consommation d'énergie, évidemment. Dépuisement des ressources abiotiques, donc typiquement les minéraux. Et de pollution, en particulier lors de la fabrication, pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution des sols. Donc, ça, c'est les impacts directs. Les impacts indirects, c'est des modifications de processus. Par exemple, le télétravail. Est-ce que le télétravail est finalement plus économe en énergie ou en émissions de gaz à effet de serre que de travailler à l'université pour nous ? Il n'y a pas d'évidence, en fait. Il faut vraiment mesurer les choses pour être sûr de ce qu'on raconte sur ces questions-là. Et puis, enfin, il y a les choses qui sont les plus compliquées à mesurer, mais qui sont aussi, quelque part, les plus impactantes. C'est les effets rebonds et les effets d'accélération. Quand vous avez du réseau qui, quand on passe d'une génération de la 3G à la 4G, de la 4G à la 5G, en fait, on augmente les débits et on rend possible des usages nouveaux du numérique qui vont accélérer aussi l'économie. Et quand on accélère l'économie, on accélère aussi les pollutions liées à l'activité humaine. Donc, le numérique est un formidable facteur d'accélération. Ça, c'est vu pendant les 50 dernières années. et la croissance du numérique court en parallèle à la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Donc, est-ce que le numérique est une solution pour l'environnement ou un facteur qui va contre les économies de gaz à effet de serre ? On est plutôt dans un facteur qui va contre. En plus de numérique, ce n'est pas bon pour l'environnement. Alors, quand on fait des analyses de cycle de vie du numérique, on a trois segments qu'on considère en général. Les terminaux, téléphone, ordinateur, les serveurs et les réseaux qui permettent à toutes ces machines de communiquer. Et trois phases du cycle de vie, la fabrication, l'usage et la fin de vie. Alors, j'évacue vite la fin de vie, le numérique, les objets numériques ne se recyclent pas ou quasiment pas. C'est extrêmement difficile à recycler. Donc, quand vous les amenez dans les déchetteries, en fait, derrière, il y a ou du réusage, de la réparation du réusage, mais du recyclage quasiment rien. Donc, c'est un peu embêtant. Et donc, je vais essayer de prendre en compte les six domaines restants, donc la fabrication et l'usage des terminaux, des serveurs et des réseaux et voir comment nous, on s'en saisit dans les universités en général et dans les mènes en particulier. Donc, pour les terminaux, ce qui compte en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la fabrication de ces terminaux. C'est 80% des impacts d'un ordinateur, c'est plus de 90% des impacts d'un téléphone portable. Donc, il y a un message, c'est de faire durer les terminaux, les ordinateurs, les smartphones. En utiliser moins de terminaux, moins d'ordinateurs, moins de smartphones. Alors, on a la chance d'avoir un beau marché, marché Matinfo, pour acheter nos terminaux, dans lequel il y a des clauses environnementales qui font qu'on a une politique d'achat d'ordinateurs qui est plutôt bonne dans les universités, avec des durées de garantie longues et il y avait des critères environnementaux dans le choix des prestataires qui ont été choisis. Donc, on a une bonne politique d'achat, je dirais, à condition de n'équiper nos personnels qu'avec un seul ordinateur et pas un fixe au bureau, un fixe à la maison et un portable entre les deux. C'est un portable, point. Voilà. Moins de machines, c'est ça le message qu'il faut retenir. Réutiliser les machines quand elles sont en fin de vie pour certains usages, les machines de TP d'informatique, elles peuvent encore servir pour des salles d'accès libre dans d'autres disciplines qui sont moins gourmands de ressources numériques. Voilà. Donc, moins de machines. Sur les data centres et les serveurs, on est en ce moment en France dans une phase de mutualisation des data centres, des salles d'hébergement, c'est la politique infranume. Allez-y. Allez-y. C'est vraiment la bonne idée. La bonne idée parce qu'on va faire des data centres qui sont plus efficaces en énergie avec des meilleures climatisations qui sont en plus plus sûrs sur tout à part. à d'autres plans plus sécurisés. Et cette mutualisation, quand on a fait l'étude dans la région de France, c'est 20% d'économie sur 5 ans. D'économie financière en plus. On a un service de meilleure qualité qui coûte moins cher. Donc, mutualisez. Faites fermer toutes les petites salles d'hébergement qui peuvent traîner dans vos composants, dans vos laboratoires. Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué à faire. Je vais m'y atteler l'année prochaine puisque notre data centre ouvre l'année prochaine à l'Université de Lille. mais c'est vraiment la chose à faire sur les serveurs, c'est mutualiser un maximum. Sur les réseaux, on n'a pas énormément de leviers. C'est d'utiliser au plus juste, proposer des capacités réseau au plus juste par rapport à nos besoins. ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait chez nous, c'est utiliser des matériels reconditionnés pour les routeurs. Donc, on a acheté des routeurs reconditionnés. Ça suffit largement à nos besoins, ça coûte moins cher et ça fait moins de fabrication d'équipements matériels. On peut agir sur les services numériques qu'on propose à nos équipements, à nos usagers. Si vous hébergez votre propre serveur de mail, tous les mails internes restent dans votre data centre. Vous n'utilisez pas les réseaux, donc ça permet de baisser les capacités réseau. Donc, l'hébergement local est à favoriser pour la capacité réseau. Il faut se souvenir que les réseaux, ils fonctionnent, ils consomment la même chose qu'ils soient utilisés ou pas. Les fubres optiques, elles sont éclairées, qu'il y ait des données qui traversent ou qu'il n'y ait pas de données qui traversent. Donc, il faut vraiment gérer la capacité au plus juste pour réduire la consommation. Par contre, héberger localement, ça veut dire des besoins RH, des gens qui savent faire ça. Et donc, là, on tombe sur les problématiques de recrutement d'informaticiens dans les universités qui sont un vrai gros problème important. Après, voilà, est-ce que le numérique peut être une solution pour réduire les impacts de nos établissements ? On parle de transformation numérique. Je vous ai dit que le numérique, c'était un facteur d'accélération. Donc, a priori, c'est une bonne partie. Alors, le numérique, ça permet d'économiser quand même de l'énergie à chaque fois qu'on remplace des transports. Voilà. Ma participation à votre conférence, aujourd'hui, a la moins d'impact que si j'étais venu en TGV vous voir à Rennes. Alors, ce n'est pas pareil. On ne va pas pouvoir échanger par la suite pendant votre soirée. Mais par contre, en termes d'impact climatique, je suis probablement un des plus économes de la journée. Donc, tant qu'on remplace des déplacements, on est gagnant. Parce que le numérique, finalement, c'est quand même relativement économe par rapport à prendre une voiture, un train ou un avion, encore pire. Donc, les conférences scientifiques encouragées, essayer d'organiser, de mettre en place des outils qui permettent d'organiser des conférences scientifiques complètement à distance, favoriser les transports en train par rapport aux transports en avion, etc. Donc, dès qu'on peut réduire les transports, c'est bénéfique. Par exemple, à l'Université de Lille, qui est une université de taille métropolitaine, faire des réunions à distance, c'est bon parce que parce qu'il y a des gens qui viennent de partout dans la métropole pour se retrouver au même endroit quand on fait des réunions physiques et quand on fait la somme de tous les déplacements et des émissions de gaz à effet de serre qui sont provoquées par ces déplacements, la réunion en vidéo est tout à fait positive. Après, ce qu'on peut faire, c'est notre impact principal dans l'université, c'est la formation. Donc, former, former nos étudiants, ce qui est fait à l'INSA et très bien, impliquer nos étudiants dans ces questions-là, sensibiliser massivement les personnels, les étudiants, on a organisé des fresques du numérique à destination de deux publics dans l'Université de Lille. D'une part, les membres de la direction du numérique, donc les ingénieurs qui font tourner les machines et les services, et puis d'autre part, les enseignants d'informatique qui eux-mêmes se sont formés à l'animation de la fresque du numérique et qui maintenant animent des fresques pour leurs étudiants. Voilà. Et puis, un point qui est assez coûteux en ressources numériques, c'est la recherche. La recherche en intelligence artificielle en particulier aujourd'hui est très coûteuse. Donc, encourager les chercheurs à être sobres dans leur usage des calculateurs. Alors, je sais bien que ce n'est pas les DGS qui peuvent tout faire là-dessus, que les directeurs de recherche, enfin, les directeurs de laboratoire sont aussi importants, mais faites en sorte que dans les mesocentres, dans vos data centres d'hébergement, on ait une mesure de la quantité de gaz à effet de serre qui est émise par chaque usage pour pouvoir communiquer sur ces impacts-là auprès des utilisateurs des mesocentres. En conclusion, je dirais que la sobriété numérique, c'est économique. Donc, vous, DGS, vous devriez être particulièrement sensibles à ce sujet qui peut faire gagner de l'argent ou éviter de dépenser des sommes assez importantes à nos universités. Génial. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Voilà, on a presque fini notre tour d'horizon que je trouve infiniment riche. On a envie de s'attarder sur chaque sujet, mais on ne peut peut-être pas, mais c'est Martin qui va le faire pour nous. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement interpellé ou au contraire, dans l'autre sens, sur lesquelles vous voudriez interpeller les acteurs de l'université que sont l'administration, les directeurs généraux de service et l'ensemble de leurs équipes ? Re-bonjour. Alors, c'est un gros pavé, quand même, mais bon, je vais essayer de m'en sortir quand même. Alors, je vais essayer de rebondir un peu sur les présentations qu'il y a eu, qui sont très intéressantes et de là à les challenger, je ne m'avancerai peut-être pas là-dessus parce que, voilà, c'était quand même assez complet et voilà, c'est quand même bien d'encourager les bonnes initiatives plutôt que de les critiquer, même si c'est important aussi d'avancer avec les mauvais points, comme ça a été dit tout à l'heure. Du coup, pour rebondir peut-être sur le numérique, c'est vrai que c'est beaucoup de... c'est une question qui est de plus en plus importante et on voit que c'est quand même un secteur qui est en grande augmentation, en nette augmentation. Et c'est vrai que, en plus, avec la crise sanitaire, ça n'a pas aidé sur la consommation du numérique avec, voilà, quelqu'un qui fait plus de télétravail et du coup, qui va demander un matériel aussi pour chez lui, qui va demander, voilà, c'est ce qui a été dit et puis, du coup, une multiplication des achats informatiques. Et c'est vrai que ça peut être aussi intéressant, notamment dans l'enseignement supérieur où il y a quand même des renouvellements de tout le matériel informatique à des moments donnés. peut-être que c'est aussi essayer de voir s'il n'y a pas des équipements qui peuvent être prolongés. Au lieu de tout changer sans trop se poser de questions et puis, en plus, pas trop savoir quoi en faire derrière, peut-être qu'il faut se poser justement quand même la question de la fin de vie. Elle a été un petit peu écartée sur cette présentation, mais c'est vrai que ça peut être important de se dire, bon, ben, est-ce que, notamment peut-être pour des étudiants précaires qui auraient besoin justement de matériel informatique pour chez eux, par exemple, c'est pour être intéressant d'avoir aussi ce côté-là de comment est-ce qu'on peut le faire passer à des étudiants et puis ça peut être tout ce recyclage dans des associations pour de la seconde main. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir cette vision-là et puis, ben, même tout simplement de prolonger les équipements qui marchent encore. On ne se pose pas cette question-là, mais pourtant, c'est quand même le mieux à faire, je pense, à mon avis. Donc, ça, c'était pour l'informatique. Ensuite, pour l'alimentation sur le campus, alors, j'apprends que j'ai du mal tomber et être dans un CRUS qui ne propose pas une alternative végétarienne tous les jours. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait, il y a quand même une forte demande au niveau des étudiants, des étudiantes à ce niveau-là. Vous le ressentez, ce changement, vous, en tant qu'étudiant, ce changement de prisme du CRUS ? Vous le vivez ? On sent quand même qu'il y a de l'évolution et puis, si je ne me trompe pas, c'est à partir du 1er janvier 2023 qu'il y aura de toute façon obligatoirement une alternative végétarienne dans tous les CRUS. Et donc, normalement, ça devrait venir assez rapidement. Après, c'est vrai que, voilà, il y a eu tout ce souci de qu'est-ce qu'une alternative végétarienne aussi ? Parce que tout le monde n'a pas la même définition d'une alternative végétarienne. Il y a une alternative végétarienne qui est le plat classique sans la viande. Et donc, ça, ce n'est pas forcément une alternative végétarienne pour tout le monde. Et puis, celle où, justement, c'est à la place de la viande, il y a autre chose. Donc, voilà, c'est un point qui est assez important et c'est vrai qu'il doit quand même souvent remonter au niveau des CRUS par les étudiants et étudiantes. Ensuite, justement, pour l'alimentation sur le campus, parce que là, on parle aussi de comment articuler cette alimentation sur tout le campus et pas que le CRUS le midi, par exemple. ça peut être des initiatives qui peuvent être des épiceries locales ou bio au sein des campus. Et avec, là, par contre, la possibilité de prévoir et d'essayer de passer des partenariats avec des producteurs locaux. C'est vrai que pour une échelle avec des millions de repas, c'est peut-être plus compliqué, mais pour des épiceries bio ou locales, pour les étudiants, étudiantes, et même pour le reste des personnes qui font partie des campus, c'est pour être intéressant d'avoir ces épiceries-là qui soient ouvertes pour tout le monde. Voilà, après, des partenariats à passer. Et puis, même, on peut même pousser jusqu'à avoir des espaces de marché, en fait, des producteurs qui viennent sur le campus. et qui font un marché complètement, même au-delà de la map, un marché, voilà, en libre, qui soit sur le campus pour éviter, justement, comme on a des logements, on a un peu de tout sur les campus, maintenant, et ça pourrait être intéressant aussi d'avoir ces ressources plus sur la nourriture. Et j'aimerais bien, du coup, faire un point sur le gaspillage alimentaire. Du coup, peut-être, au niveau du CRUS, voir comment est-ce que c'est possible, si on n'en a pas parlé, de moins gaspiller aussi, parce qu'on voit que le gaspillage, voilà, ça peut faire partir dans des méthaniseurs. C'est un moyen d'essayer de faire quelque chose de ce traitement des déchets. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi faire... Alors, ça implique beaucoup de... À mon avis, il y a beaucoup de normes dessus. Alors, je ne suis pas expert sur le sujet, mais voilà, essayer de valoriser autrement, tout ce qui n'est pas utilisé à l'échelle du CRUS, est-ce qu'il n'y a pas un don qui peut être fait après, avec les restes, de ce qui n'a pas été utilisé pendant les CRUS? Est-ce que ça ne peut pas être aussi une idée de faire plus de diversité dans les repas et ne pas avoir une seule possibilité de prendre des repas à 3,30€, et puis essayer ou un euro et essayer de répartir autrement ce repas pour ne pas être obligé de prendre tant de points ou en tout cas prendre ce qu'on veut et puis du coup payer ce qui correspond à peu près à notre repas, enfin ce qui correspond à l'échelle des étudiants avec bien sûr un prix quand même abordable, mais en tout cas quelque chose qui puisse faire qu'on prend un peu ce qu'on veut pour éviter de prendre trop pour arriver aux 6 points des CRUS et puis ensuite gaspiller la moitié parce qu'on ne mange pas. Pour le gaspillage alimentaire, je ne sais pas s'il y a des réponses à apporter là-dessus, et puis il y a aussi sur l'affichage de l'empreinte carbone, alors ça je ne sais pas à quel niveau c'est dans les discussions au centre du CRUS. Alors il y a eu beaucoup de questions au CRUS mais pas que, donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas peut-être aussi Pierre depuis la visio. Alors, Marianique. Je vais même répondre sur le numérique. Juste dire qu'il y a des associations type Emmaüs qui sont super performantes. Donc ça fait des années qu'on travaille avec Emmaüs PEP1, un petit peu de pub pour les deux sèvres. En fait, ils prennent nos équipements électroniques informatiques, ils les reconditionnent en faisant travailler des personnes en insertion et les équipements sont vendus à petit prix à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des équipements neufs. Vous pouvez tous le faire. Je ne sais pas. Sur la restauration, sur le gaspillage alimentaire, tous les Crous n'ont pas procédé à l'audit vers d'ici Théadème. Plusieurs l'ont fait. Crous de Toulouse est en tête 60 grammes jetés par convivre et par repas. Nous, on était à 41 grammes en décembre. On est descendu à 36. En avril, très honnêtement, ça fait une demi-clémentine de la production jusqu'à l'assiette, y compris la préparation des produits. Ça va être compliqué quand même de faire moins. La restauration collective, c'est 120 grammes. On peut toujours aller plus loin, mais là, je vois les limites. Sur le permis à point. Sur les menus à point dans les Crous, je ne m'exprimerai pas, on ne l'applique pas à Poitiers. Mais c'est un sujet en soi. C'est un autre sujet que celui de la transition écologique et je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Simplement, nous, on ne l'a pas mis en place. Et la question de l'empreinte carbone, les démarches qui sont plutôt menées aujourd'hui dans les Crous, c'est d'avoir un bilan des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de tout l'établissement. Et de niveau scope 3, les scopes 1 et 2 sont obligatoires, le 3 est facultatif et nous, on va aller vraiment sur le 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on regarde l'ensemble de l'activité de l'établissement et pour nous, la restauration. Mais on a fait plutôt ce choix d'une approche globale plutôt qu'activité par activité parce que ça nous permet de cibler. Chez nous, le numérique n'est pas un sujet. Les déplacements, très peu. Par contre, patrimoine et restauration, ça permet d'identifier très vite là où il faut faire, porter les efforts. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Pierre, à distance ou ici ? Est-ce qu'on peut peut-être commencer à donner le micro à la salle aussi parce qu'il nous reste 20-25 minutes. Donc, si vous avez des questions. Pierre, allez, merci. Ok, Pierre. Alors, sur le numérique, sur la fin de vie en particulier, j'ai évacué rapidement la question parce que j'ai évacué le recyclage. le recyclage ne marche pas sur les déchets numériques. C'est ça que j'ai dit. Par contre, sur la fin de vie, il y a énormément de choses à dire. J'en ai effectivement peu parlé. Il faut d'abord réutiliser les machines. Tant qu'elles fonctionnent, il faut les réutiliser au sein de l'établissement et on le fait dans nos universités. Les ordinateurs ont deux voire trois vies dans nos universités. Il faut les réparer et ça, par contre, on ne sait pas bien faire. Nos techniciens de proximité n'ont pas les compétences pour réparer les machines et quand les machines sont hors garantie, ça devient compliqué pour nous de faire ça. Je pense qu'il faut absolument qu'on forme nos techniciens pour qu'ils sachent faire un minimum de réparation pour faire durer nos machines, y compris quand elles ne sont plus sous garantie. Les durées de garantie ont augmenté dans le marché de Matinfo 5. Systématiquement, demandez les garanties les plus longues à ces cinq ans. Chez nous, la durée d'amortissement c'est cinq ans aussi pour le matériel informatique. Mais faites durer les machines au-delà de la garantie et au-delà des durées d'amortissement. On peut aussi réinstaller des machines anciennes avec des logiciels libres, y compris des systèmes d'exploitation comme Minux, qui sont moins gourmands et qui permettent de donner une nouvelle vie à des machines dont le matériel fonctionne encore. Et c'est la lourdeur du logiciel qui les empêche d'avoir une bonne utilisation. Les logiciels libres sont une solution à l'obsolescence programmée des OS propriétaires Microsoft et Apple. On peut donner effectivement les machines aux étudiants, au personnel. Alors, c'est très bien, sauf que quand on a une université de la taille de l'Université de Lille, c'est plusieurs machines par an, plusieurs milliers de machines par an qu'on sort de notre inventaire. Et la logistique, on n'est pas équipé pour gérer une logistique de plusieurs machines, y compris pour les données. Pour plusieurs milliers de machines par an, on ne sait pas les données, on ne sait pas simplement déjà les récupérer à un endroit, on n'a pas les espaces de stockage, on n'a pas les personnes qui savent gérer ça. C'est un vrai problème compliqué de sortir les machines. Alors, elles sortent en général, quand elles sortent de chez nous, elles sont déjà bien usées. Elles ont vécu deux ou trois vies. C'est des machines qui ont 7, 8, 10 ans déjà. Et en plus, il y a des problématiques légales. C'est très difficile pour un opérateur public de sortir, de donner des machines. On doit les donner au domaine. Enfin bon, je ne suis pas très spécialiste de ces questions légales, mais c'est ce qu'on me répond dans mon établissement, que c'est compliqué de donner. On ne peut pas donner directement à une école, une association. Il y a un processus assez complexe à mettre en œuvre. Donc, faites durer en interne dans vos établissements. Encouragez les double usages, usage personnel et professionnel sur les mêmes machines. Moi, je n'ai pas de machine personnelle chez moi. J'ai mon ordinateur professionnel et je fais tout avec. ça fait une machine de moins. Donc, ce qui compte, c'est le moins terminé. Fournissez des ordinateurs à vos personnels, à vos étudiants. Chez nous, on a plusieurs façons de fournir des ordinateurs à nos étudiants par des dons. Bon, j'ai vu la fondation de l'Université de Lille. J'ai critiqué un peu mon établissement. la fondation de l'Université de Lille a fait une news cette semaine à un don de, je ne sais plus quelle entreprise qui a donné 75 ordinateurs. OK. 75 ordinateurs pour 80 000 étudiants. C'est bien, mais ce n'est pas la hauteur. Donc, nous, l'établissement, on donne, on prête, on prête 1 500 ordinateurs par an à des étudiants sur critères sociaux. Donc, il y a un problème d'échelle à la fois dans l'équipement et dans la fin de vie de nos équipements qui rend les choses tout de suite à échelle industrielle dans nos établissements et c'est compliqué de passer à l'échelle industrielle. Il y a des petites actions faciles à faire quand on est petit. Quand on est très gros, ça devient tout de suite très compliqué. Donc, faites durer en interne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions dans la salle ? Oui. On y va. Bonjour. Oui, moi, je voulais intervenir sur le numérique, sur les usages du numérique. On a mis et témoigné là-dessus. On a fait certainement plusieurs universités le font aussi. On participe au Clean Up Day, par exemple, tous les ans où on demande au personnel de nettoyer leur messagerie, notamment, et leurs ordinateurs. j'avoue que depuis que je l'ai fait, je me suis prêt à l'exercice. J'étais effarée par, effectivement, les quantités de méga octets que l'on vire chaque semaine et qui passent dans la poubelle quand on les nettoie et ce qu'on garde inutilement. Je m'amuse et je vous invite à le faire, à vider ma corbeille numérique une fois par semaine et de regarder combien je vire d'octets chaque semaine. Ma corbeille, c'est 40 à 70 millions d'octets que je vire chaque semaine. Voilà. Donc, je me dis qu'on stocke des méga et des méga octets de... Voilà. On utilise des espaces à mauvais escient et je crois que là, il y a un vrai travail à faire de sensibilisation et puis d'amélioration et de... une prise de conscience autour de ça. Ça, c'était mon témoignage. Et autre axe, à mon avis, d'amélioration qu'on pourrait faire collectivement là, les universités ou en tout cas, je suis prononce de bonnes pratiques ailleurs. J'ai réalisé aussi, peut-être plus récemment, en lisant un article du Monde sur le coût des cartes bancaires qui étaient jetées chaque année ou renouvelées chaque année dans le monde de la pollution que cela représentait. Et je me suis posé la question de ce que représentait nous, les cartes multiservices. Je ne sais pas si Stéphane Athanas est encore dans la salle. Voilà. Je ne sais pas si notre collègue hollandais peut réagir et comment ils ont les cartes multiservices ou étudiantes à Utrecht. mais je m'interroge vraiment ces cartes qui ne sont plus utilisées, les étudiants partent qui finissent dans la nature enfin au pire j'espère ou abandonnées quelque part. Qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel-là qui se chiffre en milliers et milliers et milliers de cartes ? Il y a peut-être un appel de rennes à faire et je ne sais pas qui les recycle et qui les réutilise mais il y aurait peut-être une action collective à faire dans ce domaine. Alors j'ai l'impression qu'il y a Frick et Pierre qui voudraient réagir. Pierre, on ne vous entend pas là ? Alors, d'abord Frick et ensuite Pierre, ça va ? Oui, elle travaille. Ok. Vous avez posé la question de notre expérience à Utrecht dans ce domaine. Donc par exemple de ne plus avoir ces cartes. Alors moi, je ne suis pas spécialiste mais je subis la réglementation qu'on m'impose dans le domaine. Mais comme l'étudiant, je suis très optimiste. nous avons maintenant encore plus strictes réglementations sur comment entrer dans le système dans un manière digitale. Alors, la réglementation est de plus en plus, le règlement est de plus en plus strict par rapport à l'accès au système pour que ce soit un accès éco-responsable. Et en fait, grâce aux politiques sécuritaires, on n'a plus de cartes. même si ce n'était pas des objectifs de développement durable, ça revient à cela. Alors, par rapport à la restauration, oui, effectivement, là, il y aurait plus à faire parce que je suis aussi consommateur et je vois bien le problème. Et là, on revient à cette question du fait que nos restaurants universitaires sont déficitaires. Alors, on fait quelques expériences, on a vu que les consommateurs ont apprécié. Donc, après cinq ans, on n'a plus entré dans d'autres négociations côté achat. Dans l'intervalle, l'offre locale s'est améliorée de sorte qu'on est presque arrivé à un point d'équilibre dans nos finances. Il fallait aussi que les agriculteurs, les producteurs reçoivent le juste prix. Ensuite, il y avait un petit jeu comptable. on a pu faire de ces quelques pertes des bénéfices en termes sociaux ou économiques. Et puis, la dernière remarque de mon côté, que Martin a évoqué très optimistiquement beaucoup d'issues qu'il a entendu et bien sûr, il se connaît. Mais en parlant de la nourriture et de la canteen, nous le trouvons à des discussions nationales avec plusieurs universités. Je suis content que Martin a été résolument optimiste en son bilan. Par rapport à ces questions du gaspillage alimentaire, notamment, c'est quelque chose que nous, nous avons porté au niveau national pour soulever ces questions au niveau national. L'État peut nous donner une enveloppe de, mettons, 100 millions d'euros par exemple, pour répondre à la question « Quel est un environnement alimentaire sain ? » Avec un apport protéique élevé, par exemple, auprès des plus âgés, qu'est-ce que ça donne ? Ou bien pour la mère-enfant ? Et donc, on va essayer d'apporter des preuves comme quoi ça apporte une transformation sociale. Examinez aussi si on donne les déchets alimentaires dans la chaîne de production animale, quels sont les résultats par rapport aux élevages ? Parce qu'il y aura aussi des enjeux sanitaires pour les élevages, le bien-être animal. Peut-être Covid-like issues. Peut-être de type Covid, pandémie. Donc, pour boucler la boucle. On parle aujourd'hui de l'agriculture ou l'économie circulaire. Je pense que la médecine régénérative, c'est aussi un enjeu qui émerge. et l'agriculture régénérative. Et maintenant, on parle aussi d'agriculture régénérative. Merci, Frick. Pierre, un petit mot, je crois. Et puis ensuite, il y aura une question là, Cécile. des éco-gestes du genre trier ses mails. C'est utile pour la sensibilisation, ces éco-gestes, mais c'est inutile pour l'environnement. Je m'explique. Le stockage, on a des stockages de très grandes capacités, peu chers, et finalement, peu impactants pour l'environnement. Donc, ce n'est pas très grave de stocker les grandes quantités d'informations, surtout qu'il y arrive par mail. Par mail, c'est des petits documents. Il y en a beaucoup, mais c'est des petits documents. Donc, les volumes ne sont pas colossaux. Et le temps, en fait, quand est-ce qu'il consomme l'ordinateur ? Il consomme quand l'écran est allumé. Et donc, tout le temps que vous passez à trier vos mails, c'est du temps de consommation de votre terminal. Donc, à la limite, faire du tri automatique en mettant des règles de filtre, très bien. C'est fait automatiquement sur le serveur. une heure par semaine à trier ses mails, autant faire autre chose avec son ordinateur, voire à éteindre l'ordinateur plutôt que de faire ça parce qu'on consomme et la consommation quelque part d'un ordinateur, elle est proportionnelle à la taille de l'écran. Alors, si vous faites ça sur un ordinateur portable avec un écran fixe à côté comme ce que j'ai sur mon bureau, vous consommez pas mal d'énergie finalement pour rien gagner. Le bilan est négatif. Vraiment, ce qui compte dans le cycle de vie des machines, c'est la fabrication. Et donc, il faut arrêter d'acheter des nouvelles machines. C'est vraiment ça le truc qui peut avoir un impact sur le numérique, en particulier en France où on a une énergie très décarbonée. Utiliser les ordinateurs, finalement, ça pollue très très peu par rapport à leur phase de fabrication. C'est pas que ça pollue pas dans l'ensemble, mais c'est la fabrication qui est vraiment le truc qui compte. C'est 80 à 90 % des impacts environnementaux d'un ordinateur sur toute sa durée de vie. Donc, vous le faites durer. Vous multipliez par 1,5 sa durée de vie. Quelque part, vous divisez par 1,5 son impact environnemental parce que vous n'avez pas fabriqué un ordinateur supplémentaire. Donc, faites durer les machines. Trier les mails, c'est un éco-geste, mais c'est comme faire pipi sous la douche. Ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Et alors, si vous voulez en savoir plus sur ces questions-là, il y a Eco-Info, qui est un GDS, un groupement de services du CNRS qui produit pas mal de contenu. éco-info.snrs.fr Il y a l'Institut du numérique responsable auquel vous pouvez faire adhérer vos établissements et qui produit pas mal d'outils directement opérationnalisables dans les établissements. Aujourd'hui, il n'y a que deux universités qui en sont partenaires, la Rochelle et l'Université de Lille. L'ADEME aussi donne des guides assez intéressants sur ces questions-là. Très intéressant. Merci. Il y a plein de réactions. Donc, Nicolas, puis Frick. Et ensuite, il y a une question là-haut. Promis, j'en ai pas trop. Ah oui. C'est bon ? Vert, c'est mieux que rouge. Donc, oui, juste, la réflexion de Pierre me faisait penser à quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, ce qui est super important, en fait, et là, je reviens sur la culture de l'ingénieur, c'est d'être capable de mesurer les choses. Et effectivement, notamment, on a beaucoup de... Quand on aborde les questions d'environnement ou de développement durable, en fait, on a plein de mauvais réflexes et en fait, on croit faire des actions et en fait, des fois, c'est des contractions et dans tous les sens du terme, tiens, d'ailleurs. Mais, donc ça, c'est vraiment important. donc mesurer et notamment, quand on avait étudié l'alimentation, on ne pensait pas non plus que ça avait un impact aussi important dans l'établissement et franchement, l'alimentation, déjà, si on règle le carnet et les déplacements, donc si on travaille sur le local, on a quasiment tout solutionné. Il y a beaucoup de choses comme ça où quand on a compris les voyages en avion, par exemple, on a étudié, nous, avec nos étudiants et on se rend compte que, par exemple, le département qui est le plus exemplaire, qui s'appelle Gyné énergétique Environnement, c'était celui qui avait l'impact carbone le plus important en déplacement et pourtant, c'est les plus motivés de tous nos étudiants, c'est la crème de la crème du développement du RAP chez nous et en fait, 10% de ces étudiants-là représentaient 40% de l'impact de ce département qui, lui-même, a un impact beaucoup plus important que les informaticiens, les mécaniciens ou les génies civilistes et donc, pourquoi ? On a analysé le pourquoi et après, on a mis en place un pass de carbone et on essaye de travailler là-dessus. Je pense que c'est vraiment dans tous les domaines, c'est ça qui est important. Très intéressant. Frick, un tout petit mot aussi, je crois. Oui, avec le micro. Oui, du coup, voilà. La partie importante c'est que votre nom est Pierre et j'ai remarqué quand j'ai fait une traduction dans Google Translate qui est devant moi. Le meilleur regard à M. Rock. Mais votre histoire est assez rock. J'ai l'aime. Oui, Pierre, du coup, j'ai fait Google Translate pour votre nom, j'ai vu Rocher mais en fait, c'est bon, vous avez eu pas mal d'accueil dans votre histoire mais voilà, maintenant c'est bon. Parfait. Allez, merci pour l'échange qui se prolonge avec une question là-haut. Merci, j'ai aussi une question pour Frick. So, first of all, thank you for your testimony. And I have a question about, so for me, the feeling is that you completely changed the way you live and work in your campuses. So, how much time did it take for you? What is the percentage of people and students that are involved in the Green Office? and the second question is about the European Allen thesis and how they can contribute to improve the competencies all around Europe in the model of Utrecht. Thank you. How long and perhaps how much? Parce que il y a la question du coût qui pourrait être ajouté. Tout à fait, oui. I will continue in English but maybe you translate. I take the easy one. What we do in Europe with the Alliance is question facile, d'abord, qu'est-ce qu'on fait en Europe avec l'Alliance? C'est presque une toute nouvelle université où tout est focalisé sur les défis et peut-être plus orienté sur l'implication de la nouvelle technologie plutôt que de la nouvelle génération d'étudiants qui n'ont only vu les textes. Surtout l'implication d'une nouvelle technologie plutôt qu'une nouvelle génération d'étudiants qui se seraient formés au moyen traditionnel. Les transitions sont sur le temps long. Je vous donne un exemple. Il y a cinq ans, notre conseil d'administration a banni les voitures de notre campus. Le dernier kilomètre c'est à chacun de voir. ils ont commencé à demander des sous pour le parking. et l'idée c'était de faire que le parking soit très très cher. Donc on s'est dit ceux qui se rendent à l'hôpital ce sera gratuit mais tout ce qui vient pour les études il faut payer. en centre-ville d'Utrecht on paye 10 euros de l'heure de parking donc personne de cigare c'est clair. Au campus scientifique 2 euros la journée et puis tous les syndicats se sont pointés et ils ont négocié un dédommagement de 4 euros le jour. Et je pense que c'est le tout problème qu'on aime changer le board aime changer les étudiants le chômage les étudiants tout le monde aspire au changement n'est-ce pas que ce soit le conseil de direction que ce soit les étudiants tout le monde mais ensuite on a toutes ces puissances historiques et puis les réclamations j'ai parlé de cette institution dirigée vers une société ouverte et justement c'est le genre d'enjeux auxquels ils se sont adressés pour essayer de construire ce nouveau monde pas de solution immédiate mais c'est un travail en cours par rapport à la restauration je pense que c'est progressive c'est petit à petit qu'on va y arriver pour Pierre je ne lirai plus mes mails comme ça c'est réglé allez peut-être une dernière question parce qu'on arrive à la fin de notre table ronde allez Cécile une dernière question Pris tout à l'heure a dit qu'ils avaient un très cas mouler le bilan financier de la restauration et qu'ils avaient réussi à le présenter comme un bilan financier positif est-ce que ça veut dire qu'il y a une comptabilité responsable qui a été installée vous avez tous vu parlement la série remarquable donc y a-t-il aux Pays-Bas des obligations de comptabilité responsable qui permettent d'intégrer les externalités à une comptabilité financière classique ou est-ce qu'il y a des manipulations financières classiques et douteuses Alors je ne sais pas les chiffres en tête mais je sais qu'avec les établissements financiers on commence à regarder l'équilibre carbone les aspects agricoles donc je pense qu'on aura des chiffres au bilan puisqu'on en a fait un objectif principal stratégique on a une initiative de financement durable avec les grands groupes les investisseurs donc SFE et il y a un autre pardon c'est un sigle donc SFE donc initiative d'alimentation durable auprès de Danone et Unilever entre autres où on essaie de calculer une valeur et une valeur environnementale du champ jusqu'à l'assiette ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux étudiants qui ont créé une start-up pour calculer cette méthode et ensuite ont pu vendre cela comme prestation à ces grands groupes mais je ne suis pas certain que notre conseil d'administration utilise encore ce modèle merci beaucoup merci pour cette magnifique table ronde c'est ça merci